Et salut tout le monde, c'est toujours Sadako et Thomas, nous ne nous quittons plus pour parler de Shadow of the Tomb Raider et dans cette vidéo Thomas on va parler du mode photo et aussi on va vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans une ville de Shadow of the Tomb Raider. Oui parce que dans une ville on peut faire plein de choses. Oui même à la campagne cela dit. Mais c'est vrai que dans Shadow of the Tomb Raider c'est un peu la nouveauté des hubs comme ça, il y en avait un dans Rise mais c'était pas fait de la même manière. Donc le mode photo Thomas, et bien encore une fois c'est la grande mode dans les jeux vidéo modernes. Ah oui, faut croire que ça intéresse des gens. Et ouais et bien je suis assez d'accord avec ces gens là d'ailleurs parce qu'on peut se permettre de faire des choses assez sympathiques. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. On peut rajouter des petits stickers ou la faire sourire parce qu'elle n'a pas l'air de sourire souvent. Oui tu vas voir. Donc là voilà on a des filtres en fait que tu peux activer, il y en a des sympas, on se croirait sur Instagram. Je vais garder celui-là. Tu peux même mettre des bordures pour faire un effet cadre photo comme ça. C'est sympa, Polaroid là. Ouais Polaroid, pas photo maintenant j'ai n'importe quoi. Visibilité voilà on peut mettre le logo Shadow of the Tomb Raider. On peut le mettre où on veut, centre, droite, bas gauche, bas droite. On va le mettre je sais pas moi là tiens en plein milieu. Et on va faire voilà, là on a l'expression de visage de Lara. Là elle est neutre, là elle est en jeu comme elle était quand on a pris un pied dessus. Là elle est souriante mais... Elle a un petit sourire vis-là. C'est un petit sourire quand même. Un petit sourire vis-là. Ouais un petit sourire, je vais tous vous égorger quoi. Ouais. Je vois là elle est complète. Ah oui alors là d'accord, là elle est complète en mongol en l'occurrence. C'est clair. Futé. Triste. Surprise. En fait elle fait toutes les têtes des miniatures des youtubeurs. D'accord. C'est-à-dire les miniatures. Dégout. C'est une vraie actrice hein. Ouais ouais elle est douée d'être la raconte. C'est... Vous vous êtes en train de voir un nouvel Oscar là. C'est ça. Donc voilà ce qu'on peut faire. Participe au concours, je sais pas trop ce que c'est. Il y aura visiblement un concours photo. Des concours photo certainement. Et donc on peut masquer l'interface. Et pour le coup faire une petite capture d'écran. On va la mettre en... On va la mettre en miniature tiens d'ailleurs. Euh... Sauvegarder. Voilà. Ce sera notre miniature de la vidéo. Donc voilà pour le mode photo. Bon y'a rien de bien sensationnel hein. C'est du classique. C'est toujours sympa de... C'est toujours sympa. En plus le jeu est tellement beau que voilà quoi. Ouais voilà. C'est plus une... Une façon de profiter encore un peu plus des graphismes. Ouais. C'est des graphismes de ce Shadow of the Tomb Raider. C'est ça. Alors après que peut-on faire dans la ville mon cher Thomas ? Alors... Est-ce qu'on peut dans GTA jouer au tennis par exemple ? Alors non on peut pas jouer au tennis. J'ai autre question vas-y. Au foot ? Non plus. Euh... Est-ce qu'on peut faire je sais pas moi du squash ? Euh... Non plus. Lui on peut pas non plus faire de gym et d'acrobranche. D'accord. Acrobranche. Enfin quoi que de l'acrobranche. La raconte est plus que forte. Non on peut prendre des quêtes annexes Thomas. Ah. Et on peut aussi aller à un commerce faire des emplettes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Est-ce que tu vois là ? Donc là à chaque fois il y a une toute petite mise en scène. Euh... Pour les quêtes annexes. Et euh... Ça va de... Va trouver euh... Je dis des conneries mais 3 bananes sous l'arbre à côté de la laitière. Et euh... Et ça va euh... Euh... Faire différentes choses. En fait c'est pas du FedEx mais euh... Ça te permet déjà d'aller un petit peu plus te renseigner sur l'environnement sur lequel tu es au moment. Euh... Ça peut être un règlement de compte à faire ou euh... Tu fais un peu la concierge du village quoi si tu veux ce que je veux dire. D'accord. Ok. C'est pas la FedEx mais un peu quand même alors. Un peu quand même ouais. Et... C'est surtout sympa parce que tu... Tu vois d'autres personnes que celles qui t'accompagnent pendant l'aventure. Euh... Là du coup je l'ai pas faite celle-là donc on va voir ce qu'ils nous proposent. Oui. Chaque ville est architecturée de la même manière ou euh... A chaque fois je vais te montrer ça regarde. Toi faut que j'aille parler à Omar là. Parce que là ça fait un peu bidonville quand même. Ouais. Ah oui non l'architecture. Ah non non l'architecture n'est pas du tout la même à chaque fois. Euh... Attends on est où ? Non c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Du coup on a la map. Comme ça c'est clair. Du coup on a la map au moins vous voyez. Euh... Qu'est-ce que je vais vous montrer sur cette map ? Oui bah voilà on a... Attends la légende. La légende. La légende. Elle est là voilà. Donc on va pouvoir faire euh... Des missions secondaires. La zone des missions principales. Les donneurs de quêtes. On a des défis aussi. On a des reliques à trouver. On a des documents à trouver. Euh... Voilà je vais pas vous faire la lecture jusqu'au bout. Ah les fameuses sacs à dos hein. Ouais les fameuses sacs à dos ouais. Carrément. Très à la mode en ce moment. Oui très à la mode. Euh... Jaguar Empereur voilà on a des missions de chasse aussi. Enfin tu vois t'as pas mal de choses à faire à l'intérieur même d'une ville. D'accord. Et quand tu vas être à l'intérieur juste là. Tu vas pas avoir accès à ton arc et tout et tout. Mais tu vas pouvoir avoir accès à euh... A comment dire euh... A tout ton attirer une fois que tu vas t'éloigner du village. D'accord. Donc là où vont se mettre en place les missions de chasse. Les missions contre la milice et compagnie et compagnie. Donc ça c'est sympa. Et ce qu'il y a de cool aussi. Alors là je sais pas où c'est pour le coup on va euh... Les villes sont débloquées à la base. Ce que je veux dire par là c'est qu'on a pas à passer par le moment très Ubisoft. Des tours brouillées ou des choses comme ça. Non 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 non. Tout est accessible. Dès que t'arrives dans le village tu peux tout faire dans le village quoi. C'est déjà ça te prie parce que... C'est déjà ça te prie parce que... C'est déjà ça te prie parce que c'est un peu chiant ça. Et... Attends je trouve plus la marchande là madame la marchande. Faut que tu parles à Omar. Ouais mais on s'en fout on va pas faire la quête annexe. Ok. Tant pis pour Omar. Tant pis pour lui. Donc il est là-bas le marchand. Mais lui serrera pas la pince. Et non ! Euh... Donc là ce qu'on peut faire... Attends je crois que c'est là-haut. Alors... Juste on est... On voit clairement qu'on est en Amérique latine. Parce que tout est écrit en espagnol. Mais on est où exactement ? Dans quel pays ? Bah écoute on sait pas trop ça. Euh... De mémoire... Je crois que c'est dit mais je suis pas certain. Si on est au Pérou pardon. Ah ouais au Pérou. D'accord c'est ça. On est au Pérou mais on est à un moment... Enfin on va... On va vadrouiller un peu partout. Et euh... C'est là où ils ont pris des libertés. Parce que tu n'as pas que la civilisation maya, inca. Il y a des petites choses qui vont se greffer par dessus. Donc voilà nous voilà chez monsieur le marchand. Donc ici c'est un monsieur mais des fois c'est des... Des... Des madames. Donc là c'est tout ce que j'ai récupéré. Les minerais, de l'or, en craftant, enfin en lootant mon environnement. Donc si je veux je peux revendre tout ça. Pour acheter une arme. Pour acheter voilà un sac qui va me permettre de porter plus de munitions par exemple là pour mon pistolet. Je peux acheter des munitions. Je peux acheter des flèches aussi mais sachant que je peux les construire moi-même. Je peux acheter des matériaux pour construire des flèches et compagnie. Je peux acheter de la poudre noire. Euh... Voilà et pour les munitions explosives. Ça je les ai pas débloqués encore dans le jeu. Tu as un arme. Ah oui ça c'est pareil. C'est toutes les tenues mais je vous les ai pas montrées. Parce qu'il y a une tenue que j'aimerais que vous découvriez par vous-même. Et j'ai pas envie de vous spoiler tout ça. Ça fait un peu comme Spider-Man. Quand tu l'as montré tu vois. On a pas tout montré. Parce qu'après y a plus de surprises c'est pas le but du jeu. Les guns etc. Ne sont accessibles que par le marchand. Ou tu peux les ramasser de tes ennemis que tu... Non tu vas les trouver en fait. Tu vas les trouver. Alors ça je sais plus comment c'était dans les autres Tomb Raider. Mais là tu vas conserver tes armes. Elles seront attitrées à toi. Une fois que tu en trouves une tu la conserves. D'accord. Et tu peux l'améliorer et compagnie et compagnie. Donc y a pas de... Tu peux pas ramasser celles des ennemis qui vont traîner par terre. D'accord. Je sais plus si c'était le cas dans les autres Tomb Raider il me semble pas. D'accord. Je t'avouerais que je... Je me souviens pas de ce détail non plus. Donc voilà. Ok. Tu vois regarde. On a un gros cochon qu'on va essayer de tuer. C'est un cochon ou c'est un sanglier ? Ah bon on l'a eu d'un coup. Ah c'est un sanglier je pense. Et là ah non c'était un koala. Ah 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 ah. Donc voilà on a trouvé une peau. Tu vois il y a des petites zones de chasse comme ça. Ah c'est très Assassin's Creed-esque. Oui c'est pour ça que dans mon test je dis que le jeu a des inspirations à la fois d'Uncharted à la fois aussi d'Assassin's Creed. Il y a pas mal d'inspiration comme ça. Et c'est sympa parce que du coup ça en fait un jeu très... Enfin qui a su évoluer quoi. C'est franchement cool. Tout en ne laissant pas son identité. Tout en gardant son identité pro. Ouais c'est ça. Ouais ouais. Même un problème d'horizon quand même avec la chasse à l'arc là. Comme ça. Ouais c'est vrai. En tout cas Thomas on a terminé cette vidéo je pense. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez aimé ou pas. En mettant un petit pouce bleu. En vous abonnant à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se donnera rendez-vous dans une prochaine vidéo avec Thomas toujours. Pour comparer un petit peu les versions Xbox One X et PS4 Pro. Ouais. Et puis Thomas tu pourrais nous donner ton avis aussi. Je pense que d'ici là tu auras eu le temps de jouer un petit peu. Et tu pourras nous dire ce qu'il en est sur une Xbox normale. Parce que je n'ai pas cette console. Non. Moi j'ai la grosse Xbox qui ne se vend plus. La fat. La grosse. Voilà. C'est la Kinect et tout le hasard. Donc on vous dira ça. Bye bye. A plus tard les gars. Salut. Boutique. On n'appelait pas Brigitte Bardot. Ni Brigitte Macron d'ailleurs. Sous-titrage FR ?